Excellent Père de grâce, merci ce soir pour cette séance d'ouverture. Nous te disons merci pour ce temps, ce séminaire spécial sur la vie de l'esprit. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous savons que tu es présent ici avec nous, en nous et au milieu de nous. Et nous n'hésitons même pas à proclamer que Jésus est Seigneur. Et nous disons merci pour sa seigneurie par le Saint-Esprit et que toute la gloire nous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous mettons à part. Je remercie le pasteur Yves et le pasteur Abiy et toute l'équipe qui ont bien voulu vraiment que nous venions partager un peu des enseignements dans ce séminaire-là. Je remercie les hommes de Dieu qui sont là, ceux qui sont venus de loin, les chrétiens qui sont venus de loin comme de près pour que nous puissions partager. Et je rends grâce à Dieu. Je voudrais vous dire simplement, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous sommes dans des temps très, très, très difficiles et l'église de Christ est à un tournant spécial. Ce séminaire spécial, ce n'est pas pour faire des proclamations et tout. C'est pour nous tenir dans la présence de Dieu à travers la parole et au moyen des temps de prières, des temps de prières qui seront organisées. Et donc, la maman Hortan, le pasteur Hortan et moi-même, nous organisons ça de telle manière que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit pour parler à nos cœurs, parler à nos vies, et avoir un entouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, peut-être, nous n'aurons pas beaucoup de choses qui semblent être un peu artificielles, mais nous voulons aller dans la profondeur, appel à la profondeur. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur pour l'église de Brazzaville qui n'hésite pas à avancer. Et aujourd'hui, le diable s'est dressé par l'intimidation pour essayer d'empêcher les chrétiens. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans ça pour ne pas revenir à l'enseignement, à la réalité de la vie de l'esprit. Vous savez, quand le diable voit quelque chose venir, il voit un réveil qui vient sur l'église de Christ. L'église de Christ, dans l'état où elle est, si Christ venait aujourd'hui, beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Je préfère vous dire la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de l'esprit qui commence par l'œuvre achevée de Christ à la croix, qui a mené la justification et la sanctification. Ils ne savent pas comment demeurer dans la communion du Saint-Esprit. Et ensuite, donc, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Vivre selon l'esprit et non selon la chair. Vivre par la foi et non pas par la vue. Ils ne savent pas ces choses-là. Donc, ce qui fait que les chrétiens sont à la recherche des choses qui resteront sur la terre, qui peuvent nous faire du bien pendant notre vie terrestre. Mais pour affronter le ciel, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont reçu là ne peut pas les amener de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas vécu dans la communion de l'esprit. Ils n'ont pas marché selon l'esprit. Ils n'ont pas marché selon la foi. Tout ça va ensemble. Et comme Satan sait que c'est important et que l'Église primitive a marché selon l'esprit, a marché par la foi, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on dit la vie de l'esprit obligatoirement, il y aura les signes, il y aura les prodiges, il y aura aussi le salut d'une multitude d'âmes que nous arrachons entre les mains de Satan. Alors, il a amené les chrétiens et en particulier les pasteurs, il les a intimidés. Intimidés pour ne pas parler des choses de l'esprit. Et tout de suite, Satan s'est précipité pour susciter un nombre de choses, de phénomènes qui apparemment ressemblent au christianisme, mais qui n'est pas chrétien. Et avec ça, certains hommes de Dieu ou certaines personnes se sont accaparées de ces choses-là pour intimider les chrétiens. cela veut dire quoi ? La vie chrétienne n'est pas naturelle. Jésus l'a dit simplement dans Jean 3, 6 à 1 docteur. Écoutez-moi très bien. C'est lui que les gens disent, il faut prêcher Jésus seul, il faut prêcher sur Jésus et tout, tout, tout. Il n'y a pas de problème. Nous prêchons ça. C'est Jésus qui nous a sauvés. Mais ce Jésus-là nous a dit clairement à travers Nicodème que ce qui est né de la chair restera toujours chair. Et que ce qui est né de l'esprit, c'est ça qui amène la liberté. Jésus nous parle de cela. Il n'a pas dit qu'il ne va pas mourir à la croix. Mourir à la croix, nous réconcilier avec le Père. Mourir à la croix, enlève nos péchés. Mais maintenant, on ne peut pas vivre par la croix. On vit par l'esprit. Et Jésus nous a introduits à la fin de sa vie terrestre qu'il va nous présenter quelqu'un d'autre. Qu'il va nous introduire à quelqu'un d'autre qu'on appelle le Saint-Esprit, le Consolateur. Si Jésus est le Seigneur de notre vie et si les paroles d'un Père, les dernières paroles d'un Père sur la terre sont très importantes et que Jésus dit qu'il est avantageux pour nous que lui s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Quand il a dit ça, Satan l'a entendu. Les démons l'ont entendu. Le monde spirituel l'a entendu. Mais vous croyez qu'ils vont croiser les bras ? Vous croyez qu'ils vont croiser les bras à regarder que les chrétiens soient en connexion avec le Saint-Esprit et qu'ils arrivent à le mater, à lui créer des problèmes ? Non ! Tout de suite, il a organisé beaucoup de choses et de telle manière qu'en faisant voir ces choses-là sous toutes ses formes, quand le monde chrétien, après le temps de l'Udère, la réforme est venue et ainsi de suite. Ensuite, la Pentecôte est revenue. 1906, Azusa Street est venue. 1917, les assemblées de Dieu ont été mises en place avec un réveil puissant. Mais avant, il y avait les John Wesley, il y avait les Finés qui ont sécoué le monde par les choses de l'Esprit. et brusquement, vers la fin, il sent que Christ va revenir. Vers la fin des temps, Satan est rusé. Il a commencé à mettre un certain nombre de choses en place. Il dit, nous arrivons à un siècle de technologie. Nous arrivons à un siècle et nous allons utiliser la technologie pour séduire les chrétiens, pour troubler les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envahi, donc, tout ce que nous appelons toute la technologie par des choses qui ressemblent au christianisme qui ne le sont pas. De telle manière qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Esprit, tout de suite, beaucoup de chrétiens disent de quel esprit on parle ? Un chrétien, quand il parle de l'Esprit, il parle de quel esprit ? Du Saint-Esprit. Mais, quand un magicien parle de l'Esprit, il parle de quel esprit ? Le mauvais esprit. Mais non, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce... Dès qu'on parle d'Esprit, ils sont là, ils sont un peu... ils sortent les griffes, leurs antennes pour voir de quel esprit on va parler. Un chrétien parle du Saint-Esprit et un non-chrétien parle d'un autre esprit. Mais, sans la vie de l'Esprit, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. J'étais hier chez le pasteur d'Agra, à Accra, j'ai fait le message d'ouverture là-bas, avec le message pour sa conférence « Donne-toi tout entier ». J'ai fait le message d'ouverture et j'ai dit à 70 consacrés, 70 pasteurs, évêques, prophètes qui ont été consacrés. Je leur ai dit « Pour passer de Simon à Pierre, beaucoup de gens sont appelés. » Quand André a introduit Simon, Jésus l'a regardé. Il dit « Ah, tu t'appelles Simon. » Ça veut dire un homme fragile. Cela veut dire un homme inconstant. Cela veut dire un homme qui est intimidable. Il l'a regardé. Et quand il l'a regardé, il a vu la destinée de Simon. Il dit « Donc, mais si tu me suis, tu restes en connexion avec moi, tu passeras de Simon à Pierre. » Mais pour passer de Simon à Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ? Simon ne pouvait pas réussir. Jésus l'a entraîné à tout point de vue. Sur le plan professionnel, même la pêche, il a été limité. Il a échoué. Il a fallu que Jésus vienne l'aider pour faire une pêche miraculeuse. Simon était un pêcheur. Il connaît bien la mer, mais il n'a jamais marché sur l'eau. Il a fallu que Jésus, marchant sur l'eau, l'invite et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais malgré tout cela, Simon a fini sa vie, sa première partie de sa vie de façon lamentable en régnant Jésus et en pleurant amèrement. Jésus lui dit maintenant « Bon, tu as vu la limite de Simon. Ça, c'est la vie naturelle. Ce qui est né de la chair reste cher malgré n'importe quelle religion. Même si tu suis Jésus. Tu as vu la limite ? » Il dit « Oui. Bon, maintenant, allez-y, attends dans la chambre haute. Tu verras une autre dimension. Ce ne serait plus moi. Moi, je vais mourir pour te réconcilier avec le Père. Moi, je vais mourir pour t'introduire dans le rhum des cieux. Mais je mets fin là-bas à ma vie et à mon ministère sur terre. Je vais t'introduire quelqu'un dont je vous ai parlé plusieurs fois. Simon dit « Oui ». Je me rappelle dans Jean 14, 15, tu as dit cela, Jean 15, Jean 16, tu nous as parlé du Saint-Esprit, les sept rôles du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas le connaître, il n'est pas là en vous. Il est à moi seul. Il n'est pas encore en vous. Il est avec vous. Il sera en vous. Et quand Simon est monté dans la chambre haute avec les 120, vous imaginez ? Des milliers, disons des millions de gens ont bénéficié du ministère de Jésus. Où sont-ils à la chambre haute ? Où sont-ils ? C'est ça que vous comprenez. Ils ont tous vécu la vie charnelle. Personne ne pouvait les suivre. Où est Zachée ? Dans la chambre haute. Lis leur nom. Où se trouve Lazare ? Dans la chambre haute. Il n'y a pas son nom. Dis-moi le nom de Marie. Marie de Magdala. Dis-moi tous ces gens-là. Où sont-ils dans la chambre haute ? Où sont tous ces hommes-là ? Qui ont mangé du pain, qui ont vu des multiplications. Parce que quelque chose de spécial doit commencer avec eux. Ce sont ceux qui avaient faim et soif. sur des millions de gens, des milliers de gens disant ce disant disciples de Jésus. Il y avait 120 sûrement qui avaient faim et soif de ce que Jésus avait dit que le Saint-Esprit va venir. Il faut l'attendre. Des millions de chrétiens dans le monde s'asseillent. Ils font beaucoup de choses. C'est bien. Mais ceux qui ont vraiment faim et soif c'est la caractéristique du chrétien qui va aller en profondeur. Qui ont vraiment faim et soif de la réalité de Dieu sont très peu nombreux. Et c'est sûr, ces 120 personnes-là. Ce sont ces 100 bouleverses qui vont être des bouleverseurs du monde. Simon est monté à la chambre haute comme Simon. Quand il descendait, il descendait comme Pierre. Comme Jésus-Christ lui-même. Il est parti au Jourdain comme le fils de Joseph, comme le fils de Marie, comme le charpentier, le menuisier spécialiste de Nazareth. Quand il allait au Jourdain, il est parti. Quand il sort du Jourdain, il est comme le fils ouïos de Dieu. Parce qu'il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Il a été connecté au Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. 30 années de vie de Marie. 30 années. Il est né par le Saint-Esprit. Il est l'enfant de Dieu. Mais il n'était pas un ouïos. Mais 3 ans ont suffi. 3 ans ont suffi. Pour que le monde entier aujourd'hui soit bouleversé. A cause de quoi ? La rencontre de Jésus avec le Saint-Esprit. Tous les secrets sont là. Tous les secrets sont là. Pas ailleurs. Avec le Saint-Esprit. Pas autre chose. Paul, un méchant homme. J'ai entré dans les détails. Paul, un méchant homme. Méchant. Qui a fait tuer Étienne. On a pris les habits d'Étienne pour mettre au pied du jeune homme appelé Saul de Tarse. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il a dit qu'il respirait le meurtre. L'homme était docteur. Il était religieux. Il était dans le Sanhedrin. Mais rien n'a changé. Regarde-le dans la maison de Simon le Clos. Regarde comment Ananias s'en va se mettre posé les mains sur lui. Un simple disciple qui n'aime pas un prophète, rien. Ananias pose les mains sur lui. Regarde le bouleversement. Regarde le changement qui a eu lieu. La transformation. Regarde les deux. 30 ans de Jésus, 3 ans. Et Paul, regardez toute sa vie, les deux éléments donc de la Bible, Jésus le sauveur et Paul, celui qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui l'a rencontré et qui a compris le plus la croix du calvaire, plus que les pierres. Tout ce qui était avec Jésus à la croix du calvaire, aucun n'a compris ce qui s'est passé, ni Marie, ni personne. personne n'a compris que Jésus mourait pour les péchés des hommes. Tous ont regardé la croix comme un élément de défaite. C'est pourquoi ils ont tous fui. Personne. C'est celui qui n'a jamais vu la croix, qui n'a jamais vu la crucifixion. C'est l'homme qui est rentré dans les profondeurs, dans les entrailles du Père et qui est sorti avec le message de l'œuvre achevée de Christ. Dis-moi, enlevez Paul du Nouveau Testament, il ne vous reste plus entre vos mains qu'un judaïsme simplement, un judaïsme qui a été un peu transformé. C'est fini. Il n'y a pas de christianisme sans Paul. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui nous parle de la croix le plus. C'est lui qui nous révèle la vie de l'esprit. C'est lui qui nous révèle tout. Donc, à quoi de cela, frères et sœurs, si nous sommes là pendant ces trois jours-là avec cette combinaison donc d'enseignement et de prière qui vont se faire, il faut ouvrir ton cœur. Peut-être que tu es venu, peut-être que tu es malade, mais si tu viens de tout ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit agir, il n'a pas besoin de quelqu'un ici pour guérir les gens. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te libérer des démons. Il est suffisant. Il fait ces choses-là lorsque on met l'accent sur sa présence et lui, il glorifie le nom de Jésus. Et quand il glorifie le nom de Jésus, le nom de Jésus opère. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, ce sont des choses importantes que nous devons comprendre et c'est pourquoi j'introduis cela pour que nous s'agissons. Parce que les gens se disent la vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est ? Peut-être ils pensent qu'on vient, peut-être on va parler des choses bizarres. Vous connaissez Carambri, quand ils parlent des choses bizarres, peut-être on va voir encore. Ils sont tapis derrière leur caméra, mais je crois que le Seigneur ne peut pas les saisir. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ce qu'on va dire là, ça vient de là, uniquement de là. De la Bible, pas d'ailleurs. Pas de là. Si tu veux, amène ta Bible, tu vas me suivre. S'il y a quelque chose qui est hors Bible, tu lèves ta main et tu me dis ce que tu as dit là, c'est faux. Non, je te donne la liberté, il n'y a aucun problème. Mais si ça vient de la Bible aussi, tu as intérêt à demander à Dieu, je ne vais pas sortir d'ici là sans un attouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important, frère. Donc, pourquoi parlons-nous de la vie de l'esprit ? Dans Romain 8, regardons quelques éléments. Romain 8 et au verset 5, quand nous regardons Romain 8, verset 5, il est écrit ici, « Ceux en effet qui vivent qui vivent selon la chair s'affectionnent au chaud de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au chaud de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous et que si quelqu'un n'a pas d'esprit de Christ il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Prenez ce passage simplement vous avez tout tout ce qu'il faut dans la vie chrétienne tout est là je n'ai pas pris le verset 1 exprès parce que là-bas c'est le sommet même la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort il y a deux lois qui sont face à face la loi de l'esprit de vie dirigée par l'esprit de vie et l'autre loi qui est la loi du péché et de la mort c'est pourquoi c'est pourquoi tu as beau jeûner prier si la loi de l'esprit de vie tu n'as pas compris tu jeûnes à rien tout le monde jeûne je viens d'une religion où on jeûne on jeûne beaucoup tu comprends ? jeune chrétien jeune hindou jeune musulman c'est pareil jeûner c'est jeûner c'est quoi ? c'est pas manger pas boire là non alors les autres font quoi ? ils dansent quand ils jeûnent ils dansent tu crois que ta fin là est différente de la fin de l'autre ? non on te dit ici il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort on n'a pas dit le jeûne on n'a pas dit autre chose on dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi c'est lui seul qui peut affranchir c'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ils sont très faibles très très faibles parce qu'ils n'ont pas rencontré le Saint-Esprit dans sa voix dans sa puissance ils n'ont pas rencontré ils sont nés de nouveau mais leur âme n'a pas été transformée ce qui fait que vivre dans le péché là c'est devenu normal aujourd'hui les premiers chrétiens regardez bien il n'y a que deux églises qui avaient des problèmes l'église de Corinthe une église charnelle l'église de Galate une église légaliste ce sont les deux églises ils ne comprennent pas la vie de l'esprit ce sont les deux églises lisez la Bible l'église de Corinthe le Saint-Esprit en eux continue à vivre comme ils veulent l'église de Galate et le Saint-Esprit là mais sont retournés à la loi de Moïse Paul leur dit mais dans ils disent vous ne savez pas il a dit au moins sept ou huit fois aux Corinthiens et il a dit aux Galates mais vous avez été ensorcellés vous avez été séduits parce que si vous ne voyez pas l'esprit l'esprit de vie là vous ne pouvez pas avancer les gens n'étudient pas beaucoup la Bible ils lisent les livres des gens comme ça en haut en haut eux-mêmes ils ne lisent pas la Bible Dieu dit que l'homme vivra toute parole qui sort de la bouche de Dieu l'homme vivra et Jésus dit aux pharisiens il dit vous sondez les écritures quand vous prenez l'ancien testament vous sondez vous sondez quoi ? vous sondez vous voulez des techniques il dit non 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 les écritures ne sont pas là pour des techniques la technique de prospérité la technique de victoire la technique de ça les écritures ne sont pas là pour ça et la plupart de nos pasteurs aujourd'hui dans le monde sont dans ça ils vont parler du tabernacle ils vont dessiner le tabernacle le tabernacle est fini ils vont dessiner l'hôtel les hôtels les hôtels sont finis Jésus a mis fin aux hôtels en Israël écoutez moi ceux qui ont fait les hôtels c'est qui ? c'est pas Israël non ? tu es parti en Israël tu as déjà vu l'hôtel là-bas ? pourquoi les chrétiens vont inventer les hôtels aujourd'hui ? tu es parti en Israël tu as déjà vu le tabernacle ? tu as vu les hôtels ? tu as vu le lieu très saint et le lieu saint ? c'est toi le lieu très saint ? ton esprit ton esprit ton esprit et c'est là où Dieu habite c'est là le lieu très saint ton âme ton âme c'est le lieu saint Dieu n'est pas là-bas c'est pourquoi ton esprit doit aller quand je dis ça l'autre là-bas il est en train de parler quelque chose encore c'est ça il me suit comme ça c'est bon c'était un bon disciple mais dans le négatif ok c'est bon vous comprenez ? et ton corps c'est quoi ? c'est le parvis extérieur le parvis extérieur ton corps qu'il faut laver tout le temps on le lave on ne le sanctifie pas le sang ensuite l'âme qu'il faut renouveler dans Romains 12 verset 2 le renouvellement de l'intelligence et ton esprit dans lequel l'esprit saint vit 1 Corinthiens 6-17 dit c'est lui qui s'attache au Seigneur et lui a un seul esprit voilà vous voulez bâtir quels hôtels encore ? ça c'est le fétichisme chrétien même si vous n'êtes pas content je vous dis ça vous voulez bâtir quel hôtel ? vous voulez bâtir quel hôtel ? et pour faire quoi ? au moins vous baptisez un hôtel Dieu est en vous vous même vous êtes l'hôtel de Dieu vous voulez bâtir quel hôtel ? je ne suis pas là pour vous faire plaisir je n'ai pas peur du diable ce n'est pas de vos yeux que j'ai peur donc ceux qui nous suivent là ceux qui n'osent pas venir qui suivent là ils viennent voir ce qu'on va dire on va parler pan 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 devant toi et tu vas comprendre moi j'ai fini avec les critiques il y a longtemps je suis mort à ça comme disent mes amis de Côte d'Ivoire Cabri mort n'a plus peur de couteau est-ce qu'il y a une mort à peur de couteau ? quand tu es mort à ta réputation tu es mort à ta vie tu es mort à tout tu es mort seulement mon ami et tu avances c'est important écoutons le Seigneur écoutons le Jésus Christ dans Jean 16 verset 6 verset 7 Jean 16 verset 7 qu'est-ce que Jésus nous dit ? il nous dit ce passage là il dit en vérité quand il veut il veut dire quelque chose de profond il dit je vous le dis en vérité en vérité je vous le dis en vérité en vérité ça veut dire qu'il n'y a plus rien c'est ça la vérité là il vous dit avantageux que je m'en aille pourquoi ? si je ne m'enverrai pas il dit le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'enverrai je vous l'enverrai il dit pourquoi Jésus dit qu'il y a un avantage que le Saint-Esprit vienne allons dans sa propre vie voyons l'avantage qu'il a eu quand le Saint-Esprit est venu quand il te dit quelque chose ne parle pas chercher ailleurs cherche en lui d'abord si quelqu'un te dit voilà les avantages de tel téléphone il faut lui poser la question tu as déjà le téléphone là ? si il dit non il faut dire mon ami tu es un vendeur de téléphone il faut aller il y a des vendeurs de téléphone qui vendent les avantages et même ils n'ont pas ce téléphone il y a des gens comme ça des prédicateurs qui vendent des avantages de téléphone des choses qu'ils n'ont pas Jésus dit il y a un avantage que je m'en aille et quand je vais aller le Saint-Esprit va venir parce qu'il est actuellement en moi moi seul sur la terre il était en lui seul mais regardons quel est l'avantage regardons-le quand il va il va donc au Jourdain le premier avantage qu'on voit là-bas il va au Jourdain comme je l'ai dit en tant qu'enfant de Dieu il n'est pas un ouios donc Dieu ne l'a pas confié encore quelque chose et quand le ciel s'ouvre le Saint-Esprit vient et descend sur lui premier avantage il est déclaré fils de Dieu ça veut dire le terme ouios se dit mature quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance quelqu'un qui va aller maintenant servir Dieu avec assurance certitude c'est le Saint-Esprit avec la parole de Dieu qui nous rend ouios des vrais fils enfant de Dieu c'est différent fils de Dieu c'est autre chose ce n'est pas fini deuxième avantage que Jésus a eu quand le Saint-Esprit est venu il est écrit qu'il a été rempli Luc 4 verset 1 rempli et ensuite conduit par le Saint-Esprit alors je vous pose la question il faut la Bible répond à la Bible si c'est quand Jésus a été rempli par le Saint-Esprit qu'il a été conduit ça veut dire que Jésus pendant 30 ans n'était pas conduit par le Saint-Esprit vous ne pouvez pas me dire le contraire la Bible dit rempli et conduit tu n'es pas rempli tu ne seras pas conduit parce que le baptême de Jésus au Jourdain ce n'est pas pour les péchés quand Jésus est rentré dans le Jourdain il a déposé là-bas toute sa volonté il est mort à sa volonté il est mort à ses désirs il est mort à toute vie humaine qu'il peut mener il s'est livré là-bas il dit livrez votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable c'est ça que Jésus a fait donc au Jourdain et quand il est sorti de l'eau donc il a prié le père dit maintenant ça va j'ai accepté ton offrande ton offrande est agréable tu es mon fils bien-aimé regardez bien frère et soeur c'est ainsi qu'il a commencé c'est pourquoi pendant 30 ans on ne parle pas de lui si on nous enseigne la vie de Jésus pendant 30 ans on ne peut pas le suivre regarde bien parce que toi tu as en tête un Jésus bizarre tu crois que pendant les 30 ans là le gars était il était parfait sans péché il n'y a pas de problème sans péché parfait c'est vrai mais on n'a pas monté sa vie si on te montre Jésus en train de faire le toit de quelqu'un tapant le marteau puis tapant son doigt aïe aïe ça va te plaire hein ça va te plaire tu vas dire lui il est le fils de Dieu et puis il crée aïe aïe comme ça là donc c'est pourquoi Dieu a fait comme out sur la vie de 30 ans hein mais il était enfant il jouait est-ce qu'il jouait avec ses frères là oui ou non ou bien vous croyez qu'il était un enfant il marchait comme ça mais oui non tout enfant mais quand sa mère il l'a emmené au temple il a quitté ses parents comme les enfants qu'on amène au supermarché parfois il lâche les bras de sa maman on le tourne dans un rayon là-bas au bonbon il a lâché les bras de Marie et puis les pâtés s'assoient quelque part on le cherche partout tout où nous voulons on le cherche tu vois tout ça là c'est pourquoi le père n'a pas voulu qu'on parle des 30 années il a un blackout totalement sur les 30 années sauf que quelques éléments 12 ans tout sous parce que ça ne nous intéresse pas ça c'est quand il était rempli du Saint-Esprit conduit par le Saint-Esprit que le diable s'est intéressé à lui dès qu'il a été rempli conduit le diable est venu et dit si tu es fille de Dieu c'est trop tard Jésus dit c'est trop tard on n'a plus à parler on va avancer maintenant il dit on avance avec la parole il dit au diable il est écrit non non moi je dis si tu es fille de Dieu et Jésus dit le diable c'est trop tard il est écrit vous aimez discuter avec le diable moi je n'aime pas ça Satan je n'aime pas ça il dit tu aimes tu aimes c'est pour qu'il te gagne c'est pour qu'il te gagne non c'est pour qu'il a des problèmes avec lui toi tu veux discuter avec le diable quelqu'un qui a une ruse qui a fait tomber Adam 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 s'empêcher il l'a fait tomber toi tu veux discuter avec lui discute continue à discuter tu vas sortir KO de la discussion pas discuter il faut utiliser quoi la parole la parole donc les avantages de la vie de l'esprit en Jésus il est rempli conduit par le Saint-Esprit et il est ensuite revêtu le verset 14 revêtu de la puissance quand il a été revêtu au verset 14 là on dit sa renommée lui qui était inconnu brusquement sa renommée commence à se dépendre dans tout le pays sans publicité sa renommée commence à se dépendre dans tout le pays la vie de l'esprit avec Jésus c'est ça un inconnu brusquement il est connu par quoi ? par ses paroles ses oeuvres et sa manière de vivre et c'est pourquoi il résume tout cela Luc 4 Luc 4, 14 Luc 4, 18 il résume il dit l'esprit du Seigneur est sur moi tout le monde prend là-bas mais les gens ne prennent pas avant ça Luc 4, 18 il n'y a rien qui s'est passé il ne fait que dire ce qu'il a vécu Luc 4, 18 l'esprit du Seigneur est sur moi c'est pas en ce moment qu'il a eu l'esprit il est en train de dire ce qui lui est arrivé au Jourdain ensuite pendant les 40 jours dans le désert et la rencontre avec Satan là c'est résumé dans un livre d'Esaïe appelé Esaïe 61 et il a déroulé il a lu c'est là c'est ça que ça veut dire et comme l'esprit du Seigneur est sur moi ma vie va être totalement changée et voilà ce qui va se passer dans ma vie vous allez voir ces éléments là comme les marques les indications que cet homme que vous appelez Jésus là il est rempli du Saint-Esprit le Saint-Esprit est sur lui il dit quand vous allez voir ces choses là là où il y a le Saint-Esprit il y a l'onction qui est là il y a là où il y a le Saint-Esprit la parole de Dieu guérit les cœurs des choses et les pauvres sont libérés quand on dit les pauvres on ne parle pas de pauvres matériels les pauvres en esprit ils sont sauvés et ensuite ceux qui sont prisonniers donc des situations sont délivrés les captifs sont libérés il est en train de montrer que le pouvoir a changé demain vous le voyez il fait ça pour qui ? il ne fait pas ça pour lui Jésus n'en a pas besoin il fait ça pour toi et moi c'est le même Saint-Esprit qui est sur Jésus là qui est venu sur toi tu ne dis même pas Amen je crois que tu dois croire que c'est peut-être l'esprit de canard qui est venu sur toi si tu crois le Saint-Esprit est venu sur toi il te dit Amen toi tu assois tu me regardes comme ça beaucoup tu es vrai 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 chrétien il n'y a pas de chrétien chrétien c'est Christ en moi Christ en moi c'est pas Jésus Jésus n'est pas en toi c'est Christ en moi tu ne comprends pas les gens croient que Christ c'est le prénom de Jésus mon ami Pérez c'est ça tu crois ça toi-même tu ris comme ça la Pérez c'est ça que tu crois Christ c'est la dimension du Saint-Esprit dans ce Jésus qui était là Jésus les gens ne comprennent pas ça Jésus c'est le Dieu fait chair qui est venu sur terre pour prendre les péchés des gens quand il a fini c'est pourquoi Paul dit les jours de la Pentecôte quand il prêche lui-même il prêche il ne comprend pas la prédication Paul n'a pas été préparée il est descendu de la chambre de Pierre il est descendu de la chambre haute il a commencé à prêcher il n'est pas parti chercher une concordance pour regarder pour ces choses là non il a prêché directement il dit ce Jésus là vous l'avez crucifié Dieu l'a ressuscité il n'est pas dans le séjour des morts il en est sorti comme David l'a dit et maintenant Dieu l'a fait quoi de lui l'ayant ressuscité il a fait de lui et Seigneur et Christ et Christ c'est Jésus qui a été fait maintenant Seigneur et Christ ça veut dire Christ veut dire oui c'est lui qui est la source de l'anxion c'est lui et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit Jésus c'est le sauveur Christ c'est le sauveur qui est montré là glorifié là qui est maintenant qui envoie le Saint-Esprit sur les gens c'est pourquoi c'est Paul qui nous a révélé cela Pierre l'a prêché n'a pas compris dans les épis de Paul il ne parle pas de Jésus il ne connait pas Jésus sauf qu'il a rencontré Jésus glorifié sur la route Damas mais tout le temps Paul dit Christ en nous Christ avec nous Christ regardez les épis de Paul tout est Christ 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 il parle la dimension la dimension spirituelle de ce Jésus qui est venu dans la chair là qui nous a réconciliés mais quand tu ne lis pas la Bible tu chais dans la Bible tout juste tu ouvres la Bible tu dis Seigneur tu vois si aujourd'hui je dois marier Françoise Seigneur parle-moi je ferme mes yeux j'ouvre la Bible et je pointe mon doigt tu peux lire la Bible qu'on s'est bien réussi hein ou tu peux lire la Bible quelques versets bibliques ici et quelques versets ici quelques versets ici tu peux réussir toi tu peux réussir avec ça tu as réussi comme ça en faisant tes examens tu as réussi en faisant comme ça à tirer au sort voici des choses importantes qu'on doit comprendre je suis venu vous savez je ne suis pas venu vous prêcher je suis venu vous dire il y a des choses bon Dieu m'a fait grâce j'ai fait le tour du monde j'ai pas fait tous les pays mais les continents je les ai fait j'étais dans des endroits de l'Inde dans des endroits l'Afrique du Sud Brésil je suis allé partout où j'ai prêché la parole de Dieu les gens ne me connaissaient pas je n'ai pas venu qu'on me connaisse mais ce qui est su il y a des endroits où je me suis trouvé j'étais seul seul noir je me suis trouvé en Thaïlande en Thaïlande les gens me regardaient tu sais les Thaïlandais sont petits et je suis entre dans le supermarché ils sont venus ils lèvent les yeux ils me regardent j'étais sûrement leur Goliath ils me regardent ils rient ils vont s'appeler les uns les autres ils viennent me regarder ils disent Seigneur il faut que je quitte le supermarché la vie tu ne vas essayer de me combattre c'est pour te dire pendant 46 ans tu as circulé dans le monde tu as regardé tout ce que Dieu fait tu as vu des hommes j'ai vu des hommes de Dieu des grands hommes de Dieu j'ai vu aussi des petits qui sont devenus grands j'ai vu des grands qui ont disparu j'ai vu toutes sortes de problèmes dans le christianisme c'est pour que quand les gens parlent je ne parle pas beaucoup ils ne connaissent pas le christianisme j'ai vu des pasteurs blessés des pasteurs qui ont été comme humiliés par l'ennemi et les gens les critiquent au lieu de les soutenir des gens qui ont lutté pour que des hommes soient sauvés mais les gens ne sont pas les connaissants c'est parce qu'ils ne savent pas critiquer des pasteurs ce n'est rien ça c'est la chose la plus facile mais priez pour un homme de Dieu criez pour un homme de Dieu l'encourager là il faut que vous soyez courageux et humble vous même il n'y a rien de plus facile que de critiquer les gens ça c'est la chose la plus facile pour l'homme et la plus ignomineuse de critiquer alors que tu ne fais pas mieux il faut arrêter cette vie de critiquer les gens si tu ne peux faire mieux reste calme donc vous voyez là ce sont des choses qui sont importantes donc quand on voit la vie de Jésus c'est la vie de l'esprit qui l'a menée pas autre chose on connait Jésus de Nazareth jusqu'à 30 ans on voit Jésus de Nazareth qui sort de l'eau comme fils de Dieu en 3 ans regardez-le partout si on prend quelques éléments on le décrit on le décrit dans dans Luc dans actes Paul Pierre le décrit dans actes 10-38 Paul résume toute la vie de Jésus dans actes 10-38 en disant Dieu a ouin Jésus-Christ de Nazareth vous savez comment Dieu a ouin donc le Saint-Esprit est de force Jésus de Nazareth pourquoi il a ajouté Jésus de Nazareth pour qu'on sache le Jésus de Nazareth le charpentier le fils de Marie c'est lui que Dieu a ouin Dieu ne ouin pas Dieu il est écrit dans Hébreu tu es ouin parmi les filles de Dieu mais c'est en tant que quoi en tant que fils fils en tant que Jésus de Nazareth Dieu est la ouin de Saint-Esprit de force et à cause de cela il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empris du diable la phrase finale là car Dieu était avec lui ça c'est le résumé que Pierre a vu du ministère de Jésus donc c'est un Jésus de Nazareth qui a été ouin c'est un Jésus de Nazareth ouin qui voit des lieux en lieu qui a la parole de Dieu qui chasse les démons c'est pourquoi Paul lui il allait plus loin que Pierre parce que Pierre n'a pas compris Paul lui dit dans Philippiens 2 c'est vrai il était à égalité avec le Père là-haut Dieu mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un simple homme un simple un homme ordinaire il s'est dépouillé en devenant comme un homme ordinaire un homme ordinaire et c'est pourquoi il s'est livré qu'à la croix et qu'à l'ignomerie et c'est pourquoi Dieu l'a élevé il lui a donné le nom au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus Christ tous genoux pourront aller sur la terre et sur la terre et que tout l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur Pierre est plus profond Paul est plus profond que Pierre Pierre décrit ce que Jésus a fait quand il était sur la terre Paul va jusqu'au ciel il part regarder au ciel ce qui était là-bas ce qui était fait et il le voit descendre il va dans le sein il devient dans le sein de Marie il le voit un simple homme il le voit maintenant en train de monter et il le voit passer par la croix c'est ça que Paul a vu après la croix il le voit remonter et il rassume maintenant un nom qui est au-dessus de tout nom mais Paul Pierre n'a fait que décrire ce que Jésus a fait de lui en lui la profondeur après la profondeur deux hommes de Dieu peuvent être là un a une profondeur l'autre n'a pas de profondeur ils n'ont pas la même connexion avec le Seigneur d'Esprit Paul était l'homme de l'Esprit et Pierre était l'homme de Jésus de Nazareth il l'a vu il a mangé avec lui mais pour arriver à accepter c'était tout un problème il a fallu que le Saint-Esprit vienne et qu'il accepte alors bien aimé frères et sœurs et quand on regarde toutes ces choses là on regarde tout ce que le Seigneur a pu faire et pour nous aider à aller de l'avant et quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit alors le diable savait que quelque chose change sur la terre et je vous pose la question le diable a vu Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit et du Saint de sa mère mais il n'a jamais entendu Dieu dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai cru c'est pourquoi la fin de la vie de Jean-Baptiste le diable est arrivé à l'oppresser à tel point qu'il a douté même si Jésus là était le Messie qui devait venir Jésus lui a dit fait dire allez-y lui dire que les aveugles voient les sourds entendent que malheur à celui qui va douter Jean-Baptiste a fini comme ça en déclinant alors frères et sœurs Jésus-Christ est venu pour montrer comment quiconque devient enfant de Dieu et plus tard rempli du Saint-Esprit devient fils de Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il est ce qu'il doit faire mais pour cela il y a un certain nombre de choses que la personne doit prendre en compte ce n'est pas automatique et c'est pourquoi nous sommes là pendant pour ces trois jours là pour voir comment on va aller de l'avant et quand les pierres ont reçu le Saint-Esprit ils ont commencé à avancer ils ne pouvaient pas décrire qu'est-ce que la vie de l'Esprit il n'y avait pas un enseignement sur la vie de l'Esprit ils allaient comme ça au jour le jour les pierres le groupe des pierres ils ont commencé à prêcher et le Saint-Esprit agissait à travers eux les gens étaient sauvés mais ils continuaient à aller ils fêtaient leur réunion dans les maisons mais pour le temps de prière là ils continuaient à aller au temple de Jérusalem alors Dieu devait avoir un petit problème parce que ce sont des chrétiens et ils s'en vont au temps de la prière au temple de Jérusalem est-ce que leurs prières sont semblables ? Non ? Le temple de Jérusalem c'est les juifs qui sont là-bas ils parlent de la loi de Moïse ils parlent de Jéhovah vous vous avez reçu Jésus vous êtes en plus le Saint-Esprit vous pouvez être là-bas c'est pourquoi l'église de Jérusalem a eu des problèmes ils ont fait un bon travail mais ils ont eu des problèmes parce qu'ils ne connaissaient pas la vie de l'Esprit ils n'ont pas su discerner ils étaient aux heures de la prière ils ont continué à être des juifs émancipés c'est pourquoi Dieu a changé le centre de mission de Jérusalem à Antioche Dieu a été obligé de rassembler des gens comme les Barnabas comme les Saul les Paul et tous ces gens-là à Antioche et ils ont commencé maintenant à servir bon en français on dit servir bon dans l'anglais ils font le ministère pour Dieu c'est différent ils rendaient un ministère à Dieu servir Dieu et rendre un ministère à Dieu c'est différent ils adoraient ils attendaient et le Saint-Esprit est venu ils sont déjà remplis du Saint-Esprit ils sont tous déjà apôtres docteurs et tout ils s'attendaient au Saint-Esprit est-ce que vous voyez la différence à Jérusalem ils ont été remplis du Saint-Esprit ils sont descendus ils sont évangélisés ils ont gagné des âmes mais ils étaient limités ils ne connaissaient pas la vie de l'Esprit ils continuaient à vivre comme des vifs et même quand Dieu parlait à Pierre ils se comportaient comme des vifs donc Dieu a été obligé de susciter l'homme Saul de Tars et Barnabas qui sont ouverts aux choses de l'Esprit qui ont commencé à aller de l'avant et on trouve maintenant Antioche une église qui vit la vie de l'Esprit et qui était là et qui priait qui attendait et le Saint-Esprit est venu et dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés et si vous voyez depuis là-bas maintenant acte 13 acte 14 Barnabas et Saul acte 15 Barnabas et Saul brusquement dans acte 16 on parle de Barnabas et Saul on parle de Paul et Barnabas son nom même changé Paul et Barnabas et quelques temps plus tard quand ils se sont séparés à cause de Jean-Marc le parent de Barnabas maintenant on dit il a pris quelqu'un Sylas Paul et Sylas et si vous continuez on voyait Paul Paul acte 28 où il termine Paul Paul et c'est là qu'on voit la vie de l'esprit qui commence à se manifester les gens sont remplis du Saint-Esprit formidable mais ils ne connaissent pas la vie c'est une vie totale vivre par la foi marcher par l'esprit repousser la chair les gens ne savent pas ça mais tant que tu n'es pas enseigné c'est pas possible c'est pourquoi dans l'acte 19 Paul a pris un groupe de 12 personnes ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit écoutez très bien ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit il leur a posé la question avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru ils ont dit on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit il dit ah bon de quel baptême avez-vous été baptisé ils ont dit du baptême de Jean ah il dit je comprends Jean était un orateur formidable mais son baptême est le baptême de répentance il n'y a pas de salut là-dedans il les a fait asseoir tranquillement il les a enseignés l'oeuvre achevée de Christ ce que Jésus est venu faire sur la terre comment on doit le recevoir ils ont reçu Jésus après il a imposé les maîtres regardez maintenant une église du Nouveau Testament en train de fonctionner comme l'église d'Antioche il était avec l'équipe Luc le médecin Silas et tout et ils sont là-bas deux ans réalisés l'acte 19 il a commencé à enseigner les choses du royaume sur le royaume il a loué une école on les a chassés de l'école il est allé ailleurs il a commencé à enseigner il a dit que quand il a enseigné si vous lisez vers la fin de l'acte 19 la parole de Dieu était dans toute l'Asie toute l'Asie pas à cause de Paul à cause des douze qu'il a formés ils sont devenus des champions des champions des porteurs de flammes des porteurs d'espoir ils sont allés dans toute l'Asie alors que dans l'acte 16 quand ils voulaient aller en Asie le Saint-Épé dit non quand ils voulaient aller l'autre côté le Saint-Épé dit non mais maintenant dans l'acte 19 à cause de ces disciples qui ont été formés qui coignent la vie de l'esprit le Saint-Épé dit envahir maintenant l'Asie la vie de l'esprit c'est ce qui nous permet de réussir dont nous comprenons et il est dit là-bas que quand au bout de deux ans quand il a fini non seulement toute l'Asie a entendu et la ville principale qui est Éphèse qui était contrôlée par une princesse et une princesse démoniaque Diane la ville était tellement secouée qu'ils ont fait un soulèvement pour dire que Paul est venu changer leur tradition et qu'ils nous remplissent d'argent parce qu'il a c'est-à-dire qu'il a démantelé la force occulte de Diane et c'est ça qui a fait qu'il a eu des problèmes à Éphèse et dans d'autres endroits vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et vous passez quelque part et les gens vous vivez la vie de l'esprit et les gens ne sont pas troublés vous êtes source de vie ou de mort c'est écrit dans le livre de Corinthiens deux Corinthiens toi tu vis selon l'esprit tu vois quelque part des gens sont assis avec leurs petits démons et tout toi tu coudes et tu manges avec eux les démons aussi mangent avec toi il n'est même pas troublé il n'est pas troublé il n'est pas troublé il n'est pas troublé au Kenya un jeune prédicateur est parti il est rempli du Saint-Esprit mais il ne connait pas la vie de l'esprit il est parti il a commencé à évangéliser et il a fait une petite campagne d'évangélisation les gens sont venus et quand les gens sont venus il a dit qu'il va chasser les démons et tout et un jeune homme chrétien là sa maman était une sorcière du village il a tout fait pour amener sa maman quand sa maman partait à la réunion et quand le jeune évangéliste a lancé l'appel pour la conversion le jeune homme l'a dit à sa maman maman il faut t'avancer il faut t'avancer le monsieur l'a dit maintenant celui qui veut recevoir Jésus sa maman a dit au fils là il n'a pas le feu son feu là son feu là est petit ah le fils l'a dit ah bon toi tu connais les feux il dit oui nous sinon on connait les feux des gens vous entendez chrétien est-ce que ton feu là c'est feu d'allumette ou quoi feu d'allumette ça peut brûler quoi rien le jeune homme le chrétien a été un peu découragé il dit ah bon non le gars il a parlé au nom de Jésus il dit mais il n'a pas c'est pas tout feu qui peut faire démarrer une fusée pour aller à la lune il y a un feu spécial qu'on met qui fait démarrer tu comprends il y a feu et feu c'est pourquoi ton feu là ça ne dérange pas les démons les démons sont chez toi ils sont à l'aise pas baisser la tête je vous regarde dans les droits dans les yeux je vous cherche je vous regarde très bien ton feu là ne fait rien à un démon ils sont avec toi et toi tu appelles un mari de nuit un mari de nuit toi tu as un mari de nuit un mari de nuit il ne vient que la nuit et ton mari Jésus là la nuit le mari de nuit vient chasser Jésus et dit bon Jésus il faut partir et il s'installe hey hey et c'est le jour maintenant que le mari de nuit dit bon Jésus il faut revenir parce que bon je m'en vais ah on a développé ce choix dans la tête des gens développés développés ils croient en ce choix plus qu'en Jésus parce que la vie de l'esprit n'est pas elle n'est pas elle n'est pas forte quelques mois plus tard Osborne est arrivé dans la ville là où le jeune prédicateur a prêché Tiel Osborne il est arrivé dans la ville et il a tenu une campagne d'évangulation le jeune homme lui a dit maman bon compte toi tu connais les feux des gens là-haut il faut venir on va voir il y en a un qui est venu là la maman elle est partie elle s'est assise quand Osborne a commencé à prêcher prêcher avant qu'il lance la paix la femme le feu de lui c'est un grand feu alléluia alléluia amen et la maman s'est convertie elle dit non non on ne peut même pas s'approcher du feu c'est un feu c'est un feu et j'ai pris que ce feu soit sur toi dans cette semaine que tu sois enflammé totalement au nom de Christ Jésus enflammé au nom de Christ Jésus la vie la vie de l'esprit ce ne sont pas seulement les miracles les signes c'est aussi Luc 10 verset 21 toujours dans la vie de Jésus nous sommes dans la vie de Jésus Luc 10 verset 21 il est dit là-bas quand ils sont venus et faire le compte rendu à Jésus que les 70 ont chassé les démons en son nom Jésus a parlé puis à un moment donné il est en ce moment même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit la vie de l'esprit c'est une vie de joie parce que les gens confondent la joie d'avoir réussi à un examen c'est passager la joie d'avoir une nouvelle voiture c'est passager ça ne dépasse même pas une bonne heure mais la joie donnée par le Saint-Esprit pourquoi ? quand tu lis ici dans Luc 10 tu ne comprends pas mais quand tu vas lire dans ce que Paul a dit dans Romains 14-17 il dit que le royaume des cieux c'est la joie la paix par le Saint-Esprit donc ce que Jésus est prince de paix là tu ne peux pas le savoir tant que le Saint-Esprit n'est pas en connexion avec toi pourquoi 61 millions de martyrs se sont fait brûler déchiquetés par des des monstres à Rome si tu lis ça pourquoi ? on leur disait madame on va brûler vos enfants ils disent il n'y a pas de problème on ouvrait les cages aux lions les lions affamés venaient vers les enfants on dit de régner Jésus non pourquoi ces femmes qui sont comme ces hommes et ces femmes qui sont comme toi et moi ont pu dire non et puis ils étaient remplis d'une joie c'est quelle joie ? c'est pas une joie qui vient d'un événement que nous avons reçu non pourquoi ? quand on a on les a alignés encore Néron les a fait alignés Néron a brûlé Rome pour mettre ça sur les chrétiens maintenant on les a attrapés on les a mis on a mis des bûchers on les a mis tous sur les bûchers et les bourrés étaient arrêtés avec les torches enflammées si vous reniez que Jésus Christ est sauveur du Seigneur on vous libère tout de suite tout le stade était là et regardant ces chrétiens ont dit non ils ont commencé à chanter des cantiques et quand on a mis le feu au moment où le feu brûlait ces chrétiens là le stade de Rome était rempli par des cantiques ça c'est la joie du Saint-Esprit que le Saint-Esprit vous donne cette joie au nom de Christ vous ne serez plus on dit ah je suis j'ai des problèmes je suis opprimé je suis déprimé la dépression ne peut pas rester là où il y a le Saint-Esprit en tout cas si c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie la dépression ne peut pas rester mais regardez qu'aujourd'hui en Chine il y a une partie des gens des chrétiens qui n'ont pas de Bible ils recopient les versets bibliques là à la main ils n'ont pas de Bible certains sont percutés mis en prison pourquoi ? c'est la vie de l'Esprit sans ça aucun être humain aucun être humain ne peut dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit ça c'est le commencement des pneumaticos dans 1 Corinthiens 12 qu'on va voir sûrement demain il est impossible que quelqu'un dise que Jésus est Seigneur devant l'épreuve sans le Saint-Esprit donc Jésus était rempli d'une joie donnée par le Saint-Esprit et c'est pourquoi il a commencé à parler du royaume il a commencé à parler du royaume au milieu de vous il est au milieu de vous c'est pourquoi il a dit quand les gens l'accusaient de Belzébul il a dit si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons le royaume des cieux est parmi vous si c'est pas le Saint-Esprit dans Matthieu 12 dans l'autre passage on lui dit le doigt de Dieu c'est la même chose quand Moïse opérait et que les magiciens de Pharaon n'ont pas pu faire le miracle frapper la terre ça devient des poux ils ont dit à Pharaon ça c'est le doigt de Dieu doigt de Dieu l'Esprit Saint de Dieu c'est la même chose cette fois-ci là on ne peut pas on est arrêté notre pouvoir spirituel est arrêté ici c'est le doigt de Dieu c'est Dieu même qui est là en action j'introduis comme ça de façon générale ce soir là pour te montrer l'atmosphère de la vie de l'Esprit et ceux qui nous écoutent parce que quand on parle de ça parfois les gens se disent mais pourquoi ils ne parlent pas de la guerre de la destinée on ne peut pas gagner la guerre de la destinée sans le Saint-Esprit le Saint-Esprit est celui qui nous donne la victoire c'est lui qui nous donne la victoire en tout le fait de ne pas le connaître va te garder j'ai noté j'ai noté des passages j'ai noté des passages simplement que je vous donne et pour que situer ce premier message là pour que tu comprennes alors quand tu regardes et après Jésus j'ai pris l'exemple de Paul quand tu regardes l'exemple de Paul c'est lui qui a découvert la croix sans connaître la croix c'est lui qui a découvert le vrai sens spirituel de la croix il y a eu trois croix deux voleurs sur une croix chacun a sa croix et Jésus avait sa croix c'est pourquoi c'est pourquoi les pierres et les disciples de Jésus étaient découragés parce que la croix c'est l'instrument inventé par les grecs mais appliqué par les romains c'est les grecs qui ont inventé la croix pour exécuter tous les malfaiteurs les grands bandits tout 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 mais c'est Rome avec les césars qui ont pris cet instrument là pour l'exécuter et ils ont transporté ça donc en Israël alors des gens ont été habitués pendant des années à voir l'exécution des voleurs des menteurs des criminels sur des croix écoutez moi très bien la croix n'est pas quelque chose de nouveau maintenant voici Jésus qui a fait des miracles qui a fait des grandes choses qui meurt au milieu des deux brigands si les deux brigands étaient sur des croix lui il était sur autre chose déjà mandat oui non non l'homme là est spécial mais il meurt comme un vulgaire voleur c'est le troisième voleur les disciples qui l'ont suivi là n'ont jamais jamais pensé que Jésus pouvait terminer sa vie sur une croix comme ça c'est pour eux tous une défaite et la plupart des chrétiens c'est une défaite quand ils voient la croix là ils aiment pleurer parce que Jésus a souffert la croix c'est pas ça c'est pourquoi je n'ai jamais regardé le film La Passion de Christ et autres là je n'ai regardé pas ça c'est je ne peux pas aller m'asseoir pleurer puis finir mes larmes dans des mouchoirs un petit moment vous comprenez regardez-vous bien comment pouvez-vous dire que celui du milieu là n'est pas un brigand alors qu'on a mis deux voleurs là de chaque côté comment pouvez-vous me convaincre s'il n'y a pas une révélation comment pouvez-vous c'est pourquoi les soldats ont dit tu n'es pas le Christ les magistrats ont dit tu n'es pas le Christ si tu l'es descends les femmes ont frappé leur poitrine en entourant maman Marie en allant là-bas oh la pauvre maman a perdu son enfant et tout le monde pleurait il n'y a personne qui a dit regardez bien autour de la croix personne n'a dit qu'il est en train de mourir pour le monde personne personne ne pouvait accepter ça c'est pourquoi tous les disciples ont donné d'eau il ne restait que Jean-Baptiste il est resté aussi à cause de maman Marie ils ne comprenaient pas et la première révélation qui va venir c'est les deux voleurs ils vont commencer à menacer Jésus ils disent non mais si tu es celui qui dit qu'il est si tu es le sauveur sauve-toi et sauve-nous et c'est leur intérêt sauf nous on va continuer à voler ils ne comprenaient pas mais à un moment donné il y a un des voleurs le voleur de droite qui a commencé à écouter les paroles de Jésus il dit les paroles qui les dépassent parce qu'eux ils sont en train de maudire les deux voleurs là c'est maudit ceux qui les ont crucifiés mais Jésus lui il dit père pardonne-leur il dit pardonnez à quelqu'un qui vous a crucifié il dit mais le gars il doit être spécial il l'a écouté écouté à la fin il dit cet homme là il doit être le sauveur il se tourne vers lui il dit maître seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Jésus lui dit écoutez-moi Jésus le dit aujourd'hui même il n'a pas dit que lui il va aller au paradis Jésus le jour qu'il est mort il n'est pas dans le séjour des morts il dit à partir d'aujourd'hui tu es celui qui va inaugurer le paradis celui qui a inauguré le paradis c'est pas Paul c'est pas Pierre c'est un voleur changé tu comprends c'est pourquoi les gens ne comprennent pas la grâce qui est sur la croix de la croix la grâce coule comme un fleuve constamment oh venez venez en foule un plein pardon vous attend la croix un plein pardon vous attend mais beaucoup de gens chrétiens sont convertis sans la croix c'est le problème c'est pourquoi leur vie ne change pas tant que tu n'as dans ton salut tu n'as pas vu la croix telle qu'elle est c'est un problème tu as un salut tout juste j'ai levé ma main il y a un homme de Dieu qui a dit bon accepté on a prié mais tu as vu la croix quelle est la part de la croix dans ton salut ah bon ah moi on m'a dit bon si je crois en Jésus mais quel Jésus de Nazareth là tu n'es pas sauvé quel Jésus c'est celui qui est mort à la croix tu l'as vu tu l'as accepté on t'a dit qu'il est mort pour tes péchés tu as accepté qu'il t'a réconcilié avec le Père tu as accepté il a pris tous tes péchés son sang t'a pardonné purifié c'est ce Jésus là qui sauve c'est pas Jésus Nazareth comme ça c'est pourquoi le salut de beaucoup de chrétiens c'est artificiel parce que le saint vient là où il y a le sang mais ta vie chrétienne n'est pas marquée par le sang de Jésus toi tu veux utiliser le sang pour combattre Satan Apocalypse 12 verset 11 mais tu peux utiliser le sang puisque le sang n'est pas ta marque dans ta vie ton salut là est-ce qu'il y a le sang de Jésus là-dedans est-ce que le sang de Jésus a purifié ton coeur d'une mauvaise conscience est-ce que ta conscience a purifié des oeuvres mortes est-ce que le sang de Jésus Christ t'a ouvert la porte du lieu très saint et tu es entré dans la présence de ce Père là parce que là où il y a le sang le Saint-Esprit ouvre les portes largement c'est des choses importantes c'est pourquoi prédicateurs dans vos prédications pour que le Saint-Esprit soit à l'aise il faut présenter toujours l'oeuvre achevée de Christ il faut montrer aux gens l'oeuvre achevée de Christ n'allez pas dire aux gens que non ne faites pas des messages solennels il y avait un prédicateur solennel il s'appelle Apouros c'est un homme versé dans les écritures c'est un homme qui connaissait les écritures mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit c'est pourquoi il a quitté Éphèse sans que personne ne soit sauvé il a fallu que Pierre et Paul viennent pour que les gens soient sauvés il y a des choses importantes voyez là c'est pourquoi cette première introduction là je mets tout là-dedans pour qu'on voit le sang d'Apocalypse 12 fonctionne pour quelqu'un qui a vu Apocalypse 1 verset 5 il y a le sang aussi dans Apocalypse 1 verset 5 il nous a purifié par son sang et a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son père ce sont eux qui peuvent utiliser Apocalypse 12 verset 11 nous l'avons vaincu par le sang qui ceux qui ont été lavés purifiés sanctifiés ceux qui sont entrés comme sacrificateurs dans le royaume des cieux c'est eux c'est Acte 1 5 là qui peut utiliser Acte 12 11 ils l'ont vaincu c'est le peuple de Dieu dans Exode 12 Dieu veut voir le sang il a dit à Moïse s'il n'y a pas de sang là vous ne pouvez pas sortir Satan il nous force de frappe il faut que moi je vois le sang et que Satan voit le sang il faut que l'ange de la mort voit le sang et que moi je vois le sang mais Moïse a cru cet amusement mais quand il a dit aux anciens ils ont mis ça il dit tu verras la différence dans le camp de Pharaon Pharaon est la plus grande armée des gardes Pharaon Dieu a dit que les premiers fils vont mourir les premiers nés vont mourir Pharaon a mis toute sa garde ses commandos autour de son premier fils mais il n'y a pas de sang quand l'ange de la mort est venu les gardes n'ont pas pu garder l'ange de la mort invisible il a étouffé l'enfant de Pharaon l'enfant du premier ministre tous les premiers nés d'Egypte qui étaient grands petits sont tous morts la même nuit et il n'y a personne qui ne pouvait enterrer quelqu'un d'autre chacun dans sa famille avait un mort même les animaux ils étaient morts non c'est sérieux quand il s'est tourné vers le camp de l'Egypte le camp israélite il a foncé là-bas l'ange de la mort quand il est arrivé première maison première tente du moins il a vu le sang il n'a pas pu rentrer deuxième tente il n'a pas pu rentrer troisième tente il n'a pas pu rentrer il est parti et Dieu est venu c'est qu'on a pas Dieu est passé par dessus eux et la mort est partie et Dieu dit maintenant avec cette marque de sang là allez-y c'est pourquoi 40 ans leurs vêtements ne sont pas usés 40 ans les chaussures ne sont pas usés 40 ans ils sont allés de la victoire c'est là où il y a le sang là où le sang est marqué que le Saint-Esprit travaille parce que quand ils ont ils ont mis le sang quand Dieu a dit de sortir tout de suite la colonne de feu est venue se mettre sur eux sur le Saint-Esprit la colonne de feu est venue se mettre au dessus d'eux là où il n'y a pas le sang la colonne de feu n'est pas à l'aise la colonne de feu n'est pas à l'aise la colonne de feu dans l'ancien thème c'est le Saint-Esprit c'est le symbole du Saint-Esprit c'est pourquoi parfois ta vie a des problèmes parce qu'il n'y a pas la marque du sang dans ta vie dans ton salut et tu veux utiliser une arme que toi-même dont tu n'as pas bénéficié c'est le problème Satan n'a pas peur il sait bien si tu as le sang sur toi ou pas si ta vie chrétienne ton salut est marqué par le sang ce sont des choses comme je l'ai dit quand on commençait beaucoup de gens ont été blessés maltraités tout ce qui fait de la délivrance là c'était terrible partout il y avait des scandales ils ont voulu faire la délivrance quand la délivrance a commencé il n'y a pas de délivrance maintenant nous on se convertissait c'est après ça qu'on a vu qu'au fur et à mesure que les chrétiens étaient faibles on n'enseignait plus la croix on n'enseignait plus le livre de la croix que les gens ont commencé à donner des choses que les démons ont eu accès et les gens ont commencé maintenant la démonologie la délivrance et qu'est-ce qu'on a vu on a vu Satan dans la délivrance là maltraiter tout ce qui a commencé le ministère de délivrance un à un détruit dans les pays là créer des scandales de tout genre parce qu'ils sont allés pour délivrer des gens alors qu'ils n'ont pas la marque du sang et les gens ne savaient pas les gens ne savaient pas donc là où il y a le sang le Saint-Esprit oeuvre facilement donc ça c'est une chose que je voulais te dire pour que tu puisses prendre ça en compte et que tu puisses aller de l'avant donc Paul est l'homme qui a enseigné la croix toutes les dimensions de la croix il a donné la révélation sur la croix et alors il a continué à avancer Paul c'est lui qui nous montre aussi dans Romains 7 verset 6 Romains 7 verset 6 il nous dit ceci il dit mais maintenant nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau bon ça c'est la version de lui seconde donc sinon on regarde l'autre il dit nous servons dans un régime le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli donc Paul dit par l'oeuvre de Christ nous avons été dégagés de la loi et il le dit dans Colossiens 1 verset 12 et 13 il dit nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le rôme des cieux donc en qui nous avons donc la rédemption la rémission des péchés c'est la même chose ici qu'il dit aux Romains donc maintenant il y a un régime nouveau le régime de l'esprit la vie de l'esprit c'est pourquoi dans Romains 8 il dit l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort donc si tu ne suis pas le langage spirituel de Paul si tu ne regardes pas tu vas tout de suite croire que les gens prêchent des choses bizarres parce que tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu et les gens peuvent te tromper en dire ah non tel enseignement c'est pas vrai non parce que tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu imbibé de la parole de Dieu donc ce sont des choses que je te laisse que tu puisses voir ces choses là et quand il y a quand il y a ça regarde bien la différence entre le régime de la loi et le régime de l'esprit de vie allons voir dans 2 Corinthiens 3 on va avancer j'ai un bon bout de temps encore 2 Corinthiens 3 7 2 Corinthiens 3 7 regarde bien ce que ça veut dire on va te montrer la différence entre les deux on va te présenter les deux alors tu vas comprendre quelque chose de spécial toi qui quand on te parle de la loi tu discutes tu dis à telle, telle, telle chose bon si tu aimes la loi il n'y a pas de problème mais la Bible dit que dans Galactique si tu n'obéis pas à une seule loi tout est à terre c'est Jésus seul qui a pu obéir à la loi mais regarde comment on appelle la loi comment on l'appelle regarde les noms qu'on donne comme ça tu seras parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas lire dans la Bible il y a des passages c'est pour ça que tu n'aimes pas lire dans ce passage là et regardons voici ce que la parole de Dieu nous dit il dit or si le ministère de la mort ah bon le ministère de la mort c'est quel ministère ça gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux on parle du ministère de qui Moïse ah non le grand Moïse oui il n'y a pas de vie là-dedans Moïse n'a donné la vie à personne ni à lui-même si tu es un Moïsard tu peux donner la vie à quelqu'un tu comprends regarde bien non comprends la parole de Dieu on parle de la postérité d'Abraham la postérité de David la postérité de Jacob la postérité de tous ces gens là tu as déjà entendu parler de la postérité de Moïse hein alors si Moïse n'a pas de postérité pourquoi toi tu es postérité de Moïse pourquoi tu prends Moïse pour faire des choses tu ne s'en veux pas aller loin Moïse n'a pas de postérité si tu as une Bible qui me dit ça viens me montrer parce que tu as l'air d'être étonné c'est parce que tu ne lis pas la Bible Moïse n'a pas de postérité par la mort n'a pas de postérité si on te dit ici si le ministère de la mort gravé je sais que bon tu as dit mais dans lequel je vais prêcher maintenant je ne sais pas je viens de t'enlever toutes tes prédications il faut aller te rechémiser écoute j'ouvre une parenthèse soyons honnêtes dans une église matin, midi, soir vous pêchez menteur voleur changez c'est comme ça que les gens veulent que je prêche Proudia le caramberi était il est dans dans la doctrine la bonne doctrine saine elle est saine elle ne guérit personne sanctifiez-vous sans la sanctification nul ne verra le Seigneur mais dis-moi comment me sanctifier tu ne me dis pas non non écoutez vous ne voulez pas accepter vous vous amenez des gens dans le vide si quelqu'un meurt il va en enfer la Bible dit que s'il va en enfer à cause de tes enseignements tu les suivras et lis dans Ézéchiel parce qu'il va dire à papa bon Dieu j'ai été dans l'église de tel pasteur pendant 20 ans et moi je ne rentre pas au paradis mais le pasteur va rentrer au paradis Dieu dit mais qu'est-ce qu'il t'enseigne il nous enseigne que sans la sanctification nous ne leverons le Seigneur mais il vous a dit qu'est-ce qu'il faut faire il dit non 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 écoute moi et Dieu est juste oui ou non il va t'appeler ton gars l'a dit que 20 ans tu as prêché mais c'est ça on dit aux gens allez-y non c'est pas ça tu as dit à Jésus non on va arrêter ça tu comprends il dit regardez il dit le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux vous voyez bien c'est ça ce mot il a dit il a été glorieux on n'a pas dit ça n'a pas été glorieux on dit ça a été glorieux écoute la suite au point vous voyez bien que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse vous voyez quand Moïse est descendu on ne peut même pas la gloire était là c'est la gloire mortelle c'est pas la gloire qui donne la vie c'est ça que toi tu veux tu veux dans ton église quand les chrétiens te regardent oulala 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 le visage du passé aujourd'hui brille oulala il a mis pommade c'est pas autre chose il a mis pommade c'est pas autre chose mon frère les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fut passagère passagère on te dit maintenant on fait la comparaison verset 4 combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux c'est le ministère de Moïse un ministère passagère était glorieux et le ministère de l'esprit on te montre les deux ministères c'est à toi de choisir on continue encore le ministère de la mort verset qui suit au verset 9 si le ministère de la condamnation le ministère de la mort on l'appelle quoi condamnation ah donc tu m'entends non quand toi tu parles tu condamnes les gens quand tu vois quelqu'un dans le péché au lieu de l'aider on dit que celui qui a amené quelqu'un d'un péché il a fait un grand travail va-t-il dans les épites ministère de la condamnation tu as vu les gens ils ont amené la femme là en flagrant délit d'adultère ils l'ont amené ils ont dit non au lieu de l'apéter la femme là on va profiter et résoudre le problème de Jésus en même temps ils ne savent pas que le gars là est rempli de l'esprit de sagesse et de révélation avant qu'ils n'arrivent là la parole de sagesse a été donnée à Jésus et ils sont arrivés ils ont dit maître vous voyez tu vois hypocrisie ils ont changé de langage maître bon on a pris cette femme là en flagrant délit d'adultère et Moïse a dit c'est telle chose maître comme tu es tu es un rabbin là que toi tu dis Jésus dit il n'y a pas de problème bon on va la lapider enfin il est d'accord avec nous on a dit le petit il a de l'espoir il a de l'espoir il a de l'espoir il est enfin il est d'accord avec nous on va la lapider est-ce qu'un homme peut être ministère de lapideur Dieu t'a donné un ministère de lapidation et de condamnation toi tu peux condamner les gens et puis t'en sortir c'est vrai que ton coeur n'est pas changé Jésus dit il n'y a pas de problème levez vos cailloux un qui dit Anne dit à Caïf il t'a dit il est petit là il est bon c'est vous qui ne le connaissez pas sinon il a vu il a dit de lever les cailloux ils ont levé les cailloux il dit levez bien vos cailloux ils ont levé 10 9 8 7 6 5 4 3 levez 2 ils ont levé il dit maintenant avant de dire le 1 que celui qui n'a jamais péché le 1 là que celui qui n'a jamais c'est lui qui doit accomplir le 1 là il y a eu quelqu'un ils ont tous déposé quoi ils ont déposé les cailloux mais il n'y avait pas que des vieux là-bas il y avait la jeunesse la jeunesse a dit on va aller voir nos pères spirituels là ils vont maintenant aujourd'hui croquer Jésus vivant quand ils ont vu leur père spirituel là déposer leurs cailloux les jeunes ont dit regarde les vieux là sont comme nous aussi regarde aussi ils pêchent en secret eux aussi ils pêchent ils ont disparu le ministère de la condamnation est un ministère dangereux c'est ça que les gens font sur les réseaux sociaux ministère de la condamnation ministère de la mort et ils entraînent derrière eux des gens au hasard ministère de la condamnation ça va te donner quoi le ministère de la condamnation pour qu'il marche tu dois être celui qui n'a jamais péché pour condamner Dieu te dit tu ne peux pas condamner quelqu'un quand toi-même tu pêches tu ne peux pas Jésus qui n'a jamais pêché là est-ce qu'il l'a condamné Jésus est venu libérer les gens le ministère de l'esprit c'est pour libérer regarde bien si tu ne crois pas regarde bien le ministère de la condamnation le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire le ministère de la justice c'est quoi ? Romain 4.25 par sa résurrection nous avons été justifiés Romain 5.1 parce que nous avons été justifiés nous avons la paix avec Dieu 2 Corinthiens 5.20.21 nous avons été il a été fait péché pour que nous devenions justifiés de Dieu nous avons la justification pour justifier les gens pas pour condamner pas pour condamner lisons il dit sous ce rapport ce qui a été glorieux et en effet si ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux donc le ministère de Moïse est passager et le ministère de l'esprit est permanent permanent c'est pas fini ayant donc cette espérance là nous visons d'une grande liberté donc le ministère de Moïse ne donne pas la liberté mais le ministère de l'esprit donne la liberté c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3 là il dit mais si vous laissez l'esprit venir vous serez comme un levant qui souffre où il va vous ne savez d'où il vient vous serez dans la liberté regardez c'est pas fini il dit mais pourquoi il y a eu tout ça et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager mais ils sont devenus durs d'entendement pourquoi quand tu fais ça tu deviens dur d'entendement il n'y a plus de compassion dans ton coeur le message de la compassion est terrible les gens n'ont pas de compassion les gens croient qu'ils sont justes les gens croient que c'est eux mais et quand vous partez demander à leur femme est-ce que ton mari c'est l'homme le plus hypocrite que tu vois comme ça mais quand il est devant les gens quand les gens font un péché tu vois mon cher il est là il veut condamner il dit ici ils sont devenus durs d'entendement durs d'entendement de compréhension car jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour donc aujourd'hui où je vous parle jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancien testament homme de Dieu vous entendez quand vous prêchez sur l'ancien testament vous devez terminer dans le nouveau testament dans l'ancien testament il n'y a personne qui est sauvé selon le salut de Jésus ils sont jugés selon leur principe ça c'est entre Dieu et eux toi tu n'étais pas homme de l'ancien testament tu n'étais pas un vif tu étais un païen chronique comme moi dans l'ancien testament tu n'as aucune part si tu ne sais pas ça va les lire aussi ou bien tu ne connais pas ça ça tout est en éphésien dans l'ancien testament tu n'es pas un vif tu n'es même pas samaritain les samaritains étaient plus proches encore toi tu n'étais pas samaritain tu n'as pas droit à la loi tu n'as pas droit aux alliances tu n'as droit à rien toi et moi on n'a droit à rien rien mais par le sang de Christ Jésus il a réconcilé les deux les vifs et les païens il en a fait un seul peuple toi tu ne peux pas l'ancien testament ne te concerne pas quand tu le prêches tu le prêches pour montrer l'ombre pour arriver à la réalité tu ne peux pas prêcher l'ancien testament quelqu'un sera sauvé tu vas le sauver comment quand tu prennes l'ancien testament tu vas sauver quelqu'un comment il va être sauvé par quoi il y a un sauvé dans l'ancien testament non il y a un sauvé dans l'ancien testament il s'appelle qui si tu me dis non là il s'appelle qui dis-le moi il n'y a pas de sauvé dans l'ancien testament l'ancien testament nous a servi on dit ça a été donné ça a été donné pour nous montrer qu'il est impossible à l'homme d'obéir à Dieu c'est pourquoi un homme est venu il a obéi à Dieu et comme il a obéi il a accompli toute la loi Dieu a pris maintenant nos péchés il l'a frappé il l'a mis sur lui parce que le seul qui est devenu péché il n'est pas devenu pécheur il est péché et il nous a donné sa nature de la justice de Dieu il dit mais si tu continues l'ancien testament le voile est jeté sur tes yeux le voile est jeté tu ne peux pas comprendre il y a un voile qui t'empêche de voir la réalité hein car ce voile là s'élève en Christ c'est en Christ que le voile disparaît en Christ jusqu'à ce jour quand on lit Moïse il a bien voyé quand il a dit l'ancien testament maintenant il est précise l'ancien testament identifié le chef c'est Moïse jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur maintenant il passe au nouveau testament l'esprit de vie l'esprit de vie la vie dans l'esprit qu'est-ce qu'il dit mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté ah mais écoutez bien quand on dit Seigneur ici on ne parle pas de Jésus ah non on ne parle pas de Jésus ici regarde bien on dit convertir on n'a pas de sauver les mots les gens convontent les mots le mot convertir le mot sauver ce n'est pas la même chose Jésus dit convertissez-vous soyez comme des enfants il n'a pas de soyez sauvés c'est un homme qui est sauvé mais il a le voile sur lui il se laisse transformer il enlève le voile parce qu'il croit en Christ le Saint-Esprit vient il enlève le voile et maintenant il est converté à qui il est tourné il est totalement livré à qui au Saint-Esprit regarde si tu ne crois pas la suite qu'est-ce qu'il dit oh le Seigneur c'est l'Esprit le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là elle a quoi ? liberté c'est pas fini nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit j'ai sauvé par Jésus-Christ il m'a dit mon fils je t'ai réconcidé à le Père mon sang t'as lavé purifié mais moi je ne peux pas vivre en toi je suis là dans une chair il faut que je monte et là Christ maintenant je peux vivre en tant que Christ par le Saint-Esprit dans quiconque va être sauvé mais à condition que tu acceptes que de même que tu as fait de moi Pierre tu as fait de moi ton Seigneur il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton Seigneur c'est deux dimensions maintenant tu es dans les choses de l'Esprit mais si toi tu néglises le Saint-Esprit et tu es lié tu veux à Jésus Jésus va te dire mais tu n'as rien compris moi je suis là-haut dans le ciel il est dit j'intercède pour toi là-bas si tu m'appelles qui répond c'est le Saint-Esprit qui répond à mon nom quand tu dis au nom de Jésus c'est pas Jésus qui vient qui manifeste la puissance vous recevrez une puissance quand qui viendra vous avez reçu le salut quand qui est venu non vous avez reçu le salut quand Jésus est venu oui ou non c'est Jésus qui a apporté le salut oui ou non mais la nouvelle naissance est venue par qui le Saint-Esprit bien que Jésus soit mort il nous a réconcilier tout 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 mais personne n'était né de nouveau il fallait le Saint-Esprit pour faire naître les gens et toi tu les négliges tu dis Jésus 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 dit mais pourquoi il me cherche des problèmes je suis là-haut je suis assis auprès du Père je suis en train de prier pour eux je leur ai donné quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit ils sont en train c'est pourquoi l'église du 21ème c'est qu'elle est faible 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 c'est comme un roi donne à son enfant quelqu'un quelqu'un qui peut le protéger de tout qui est fort puissant qui peut le protéger de tout mais cet enfant là va avec son garde-corps là qui est fort et tout il arrive devant un danger il crie le nom de son papa le garde-corps dit calme-toi ton papa là il ne peut pas être ici il t'a confié à moi c'est moi qui dirige tout non 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 c'est pas toi je veux mon papa ça peut aller ça peut aller Jésus nous a confié à qui tu l'appelles il n'a qu'à venir faire quoi qui est en toi là on dit que tu es le temple de qui il dit que ton esprit l'esprit saint son quoi un oui ou non oui ou non maintenant tu honores Jésus il est venu pour glorifier Jésus mais si tu n'honores pas le nom de Jésus le Saint-Esprit ne travaille pas ça continue de faire le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus le Saint-Esprit n'a pas de gloire personnelle il n'a pas de nom tu as déjà entendu son nom tu as déjà entendu le nom du Saint-Esprit tu me regardes comme ça le Saint-Esprit c'est un nom c'est un nom le président de la république c'est un nom comment s'appelle le président tu vas dire son nom oui ou non le Saint-Esprit il a un nom il a une identité une définition simplement on te dit qu'il fait ça il fait ça mais il répond au nom de qui au nom de Jésus quand le nom de Jésus est donné le Saint-Esprit dit quoi je suis là pour toi je fais tout chose au nom de Jésus c'est moi qui fais les choses au nom de Jésus Jésus était seul quand il était à Jérusalem est-ce qu'il pouvait être il pouvait être en Samarie quand il était en Galilée est-ce qu'il pouvait être à Jérusalem c'est pourquoi Christ par le Saint-Esprit c'est la même personne mais deux dimensions mais quand on dit ça encore les gens vont dire il y a un langage les autorités les gens ils comprennent pas ils sont ignorants ignorant moi je refuse ça personne ne va prendre mon salut en jeu je ne laisse personne prendre mon salut en jeu vous comprenez ne laissez personne prendre votre salut en jeu ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit ne laissez pas les gens il n'y a pas quelqu'un qui a un royaume personne n'a été crucifié pour vous personne n'est mort pour vous personne n'a un paradis Jésus dit la clé de la mort des sévues de mort sont où ? à ma position quand j'ouvre personne ne peut quand je ferme personne ne peut donc nous nous sommes là pour quel rôle nous sommes là parce que nous vous avons dévancé nous avons échoué parce qu'on n'a pas de père spirituel nous avons eu des problèmes nous sommes retardés sur la route personne ne nous a tenu par la main pour nous envoyer on nous a dit seulement vous avez le Saint-Esprit vous avez la puissance on est ça qu'on nous a dit mais on ne nous a pas dit qu'est-ce que la vie de l'Esprit comment le Saint-Esprit conduit les gens quelle est la direction divine on ne nous a pas dit ça non 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 vas-y frère vas-y vas-y le Saint-Esprit est là mais il ne conduit pas les gens aveuglement c'est quand j'ai commencé à lire l'acte des apôtres j'ai vu mais même Paul qui était rempli du Saint-Esprit il voulait aller évangéliser le Saint-Esprit il dit non tu ne parles pas il voulait aller de l'autre côté il dit non Paul et Patrice c'est couché il ne va être couché quand il s'est couché le Saint-Esprit a donné une vision la nuit que c'est la Macédoine d'aller à Macédoine c'est comme ça qu'il dirige les gens c'est la direction divine comme ça la Macédoine c'est l'Europe c'est l'ancien jugosclavie l'évangile est rentré là-bas mais plus tard dans l'âge 19 l'évangile est rentré maintenant en Asie vous voyez comment le Saint-Esprit agit dans ta vie là comment tu vas agir tu veux ouvrir une entreprise tu ne connais pas la vie de l'Esprit les gens disent si le Saint-Esprit te conduit un chrétien toute ta vie appartient tu veux opter pour telle chose à l'université non on dit moi je suis fort en mathématiques je serai un mathématicien qui t'a dit ça ? ah oui tous ces détails là on doit donner mais oui tu n'as pas une vie dichotomique tu n'as pas une double vie une vie naturelle une vie spirituelle c'est ça qui fait la faible des chrétiens ils ne savent pas se livrer totalement au Saint-Esprit ils ont peur de se livrer au Saint-Esprit parce que quelqu'un leur a dit attention si tu te donnes au Saint-Esprit va t'envoyer en Afghanistan ils ont peur ils ont peur la vie de l'Esprit là attention tu n'es pas pour écouter Passez Carambé il va te mettre dans le problème la vie de l'Esprit pas de joie avec ça ah mon cher moi j'ai vu des gens ils n'ont rien fait ils mentent ils sont des menteurs le Saint-Esprit nous conduit Jésus a dit comment quelqu'un va donner son fils à quelqu'un qui va le détruire vous avez déjà vu ça ? comment le Saint-Esprit va détruire l'Esprit comment ça ? Saint-Esprit donc vous voyez là la loi de Moïse mort condamnation l'Esprit de vie vous voyez tout cela frères et sœurs il dit dans le verset 6 il nous a rendu capables 2 Corinthiens 3 verset 6 il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'Esprit car la lettre tue mais l'Esprit vivifie l'Esprit vivifie la lettre tue l'Esprit vivifie et quand on va avoir le temps si on regarde la croissance de l'Eglise la croissance de l'Eglise moi ce qui me réjouit avec l'Eglise de Brazzaville c'est cette invasion que vous avez entreprise vous avez quitté le chemin de l'immigration pour entrer dans le chemin de la recherche des perdus je m'explique là où est le Saint-Esprit le Saint-Esprit pousse les gens à aller dans les rues aller prendre les gens dans les rues aller témoigner aux gens dans les rues vous ne pouvez pas dire autrement quel que soit le pays ou quoi vous ne pouvez pas dire cette nation est comme ça on ne peut pas faire ça cette nation est comme ça on ne peut pas faire des grandes croisades dans certaines nations oui mais témoigner demander au Saint-Esprit je vais être un pécheur d'hommes je vais pécher des gens pour le Seigneur Jésus Jésus est mort pour le monde entier glorieux Saint-Esprit je m'en vais au service aujourd'hui je m'en vais au supermarché je m'en vais au marché même je m'en vais dans tel endroit si tu connais la vie de l'Esprit tu demandes au Saint-Esprit de t'inspirer de te guider de te conduire à témoigner aujourd'hui il va créer une opportunité pour le faire il va te donner un moyen écoutez moi jeunes gens je sais de quoi je parle quand j'ai été converti la même semaine déjà j'amenais des gens à Christ la même semaine en France là-bas j'amenais des gens à Christ l'église primitive lisait acte 2 3000 ont été convertis par la prédication de Pierre en dehors de cette grande prédication on n'a plus vu de grande prédication de Pierre toutes les prédications dans les rues dans les circonstances c'est pourquoi on dit qu'ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus partout ils allaient de maison dans les rues il dit qu'à tel point qu'on déposait les malades dans les rues et l'homme de Pierre les guérissait pourquoi ils ont envahi littéralement les rues de Jérusalem avec la présence de Dieu la présence du Saint-Esprit a envoyé et les scribes et les pharisaient ont dit vous avez rempli littéralement Jérusalem du nom de Jésus qui c'est chrétien là c'est chrétien une église qui n'est pas une église gagneuse d'âme est une église comme la mère morte en Israël il y a deux il y a le Jourdain il y a la mère morte la mère morte reçoit de l'eau fraîche du ciel l'eau de pluie mais elle ne donne à rien elle ne coule pas donc c'est le ciel qui s'est entassé entassé le Jourdain reçoit la même pluie mais le Jourdain coule et donne la vie ailleurs dans les plaines ça c'est important que nous comprenons toute église locale toute église toute cellule qui reçoit la vie de Christ qui a reçu l'esprit de vie qui veut aller de l'avant doit être d'abord une église gagneuse d'âme ça ne sert à rien frère ça ne sert à rien c'est vrai qu'il y aura des petits mouvements migratoires c'est normal qu'il y en ait parce que les gens ne t'ont pas nourri mais on ne doit pas être une église migratoire on doit être une église vivante qui apporte la vie tu n'as pas vu quand l'eau est descendue du côté droit de la maison l'eau est arrivée aux chevilles l'évangélisation l'eau est arrivée aux genoux l'intercession l'eau est arrivée aux hanches le combat spirituel et maintenant ils ont commencé à nager tu as vu tous les deux bords du fleuve des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits et qui donnent les feuilles guérissent les nations mais tu as vu aussi sorti une équipe de grands pêcheurs de poissons ça c'est la vie de l'esprit le mouvement on le verra sûrement peut-être demain ou samedi c'est ça la vie de l'esprit mais une église qui s'auto-satisfait devient la mer morte il y a du sel il y a beaucoup de sel là-dedans mais personne on ne peut pas baptiser quelqu'un dans la mer morte parce que la mer morte contredit la loi de la gravitation on ne peut pas noyer quelqu'un là-dedans pour rentrer là-dedans c'est un problème ça te rejette c'est pourquoi tout le monde ceux qui veulent se faire baptiser là-bas ça va se baptiser au Jourdain tu n'as même quelqu'un en Israël qui s'est baptisé dans la mer morte donc ce sont des choses qu'il faut voir si tu es rempli et tu es conduit par le Saint-Esprit tu deviens un amoureux des âmes tu gagnes des âmes la peur s'en va et tu rentres dans les rues et tu gagnes des âmes tu dis simplement Seigneur donne-moi de gagner une âme pour toi aujourd'hui tu arrives au bureau il y a une de tes camarades de service là qui avait l'habitude de se moquer de toi et brisquement tu vois elle s'arrête elle dit mais moi j'ai une migraine terrible depuis 3 jours une migraine ça ne finit pas j'ai pu décomprimer j'ai vu mon docteur rien n'est fini entendre ta prière le matin Saint-Esprit conduis-moi et le Saint-Esprit dit voilà ton âme a gagné et tu es calme tu ne te mets pas à danser et puis dit alléluia alléluia non pas faire peur aux gens ah bon tu as tout tu as tout essayé oui oui ça ne va pas j'ai tout pris de comprimer bon est-ce que je veux prier pour toi personne ne refuse ça elle va rire un peu à toi avec ton Jésus non est-ce que je veux prier pour toi si tu veux tu veux prier elle va jouer à la championne mais instantanément tu sais que c'est l'âme que tu as réclamée à Dieu tu pourras mais simplement pas la peine d'aller appuyer son cou qui va rentrer elle a migraine et tu vas lui donner torticolis non non il ne faut pas dire au nom de Jésus au nom de Jésus non calme simplement pour la main c'est pas ta main là qui fait puisque tu as demandé une âme Seigneur maintenant au nom de Christ Jésus je réprime cette douleur là Christ est mort pour nos péchés il a pris nos maladies reçoit la guérison tu enlèves et tu attends il se peut que sur place il n'y a rien ne t'inquiète pas ne sois pas vexé n'aie pas honte attends d'ici une heure deux heures elle va te dire mais ton truc là a l'air de marcher peut-être de dire Jésus il dit ton truc là a l'air de marcher ne sois pas offensé si c'est Jésus qui l'appelle ton truc là il faut dire mon truc là marche bien ah bon ça va en tout cas bon tu la laisses il ne faut pas bousculer il ne faut pas dire je t'avais dit tu comprends je t'avais dit non les chrétiens sont parfois ils manquent de sagesse reste calme d'ici le soir là elle va dire mais c'est pas possible les docteurs ont tout fait mais depuis le matin là c'est parti ma tête est calme et tout ça c'est le tu viens de faire l'entrée comme ça le lendemain quand tu viens tu demandes ça va non ça va très bien depuis hier ça va très bien maintenant tu profites à témoigner commence à témoigner son coeur sa tête est gagnée son coeur sera gagné bientôt Jésus gagne les pieds des gens les ventres des gens avant de gagner leur coeur oui tu comprends il est intelligent pour gagner le coeur de quelqu'un son coeur est fermé tu vas rentrer par où rentre par la tête ou bien s'il a mal quelque part rentre par là bas si c'est l'oreille s'il est guéri l'oreille la conduit à quoi ça va conduire au coeur et tu vas voir comment les choses marchent et tu vas commencer à être gagné dedans maintenant dès que tu as vu ça chaque jour tu pries maintenant Seigneur en tout cas fait peut-être c'est pas au bureau tu es assis là et tu vas voir le chauffeur du patron qui est là et dire ah vraiment ça va pas mon enfant met ma malade à la maison tant 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 hé ah bon hé tu parles c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre la vie de l'esprit j'ai fait des erreurs c'est vrai mais au moins j'ai compris ça et c'est conçu que l'église grandit lit dans l'acte 2 il dit que l'église croissait et le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés c'est le Saint-Esprit qui ajoute bon si vous voulez avoir une église de gens exceptionnels vous les aurez mais ils vont pas aller quelque part parce que ça n'ira pas loin il vaut mieux avoir des nouveaux convertis vous êtes parti les chercher et si d'autres frères viennent c'est bien si vous avez des nouveaux convertis là vous leur parlez vous leur enseignez la parole de Dieu ils grandissent au fur et à mesure ils grandissent dans cette stature là c'est ça qu'Ephésiens 4.11 dit il dit vous les enseignez pour faire deux des ministres de Dieu pour l'oeuvre du ministère et quand ils rentrent dans ça là ils vont de l'avant ils vont progresser sans problème donc vous voyez frères et sœurs c'est ce que je voulais développer ce soir un peu et j'ai pas lu le reste il y a beaucoup de passages que j'ai pas lu je laisse simplement que nous puissions continuer parce qu'on va voir ça avec les pneumaticos les pneumaticos ça veut dire que la vie de l'esprit même les pneumaticos ça va nous permettre de voir c'est un mot un peu barbare on n'a pas dit des pneus on n'a pas dit des pneumatiques c'est pas des pneumatiques d'avoir tiré on dit pneumaticos c'est un mot grec ça veut dire ce qui est spirituel ce qui vient de l'esprit ça comprend la vie de l'esprit les dons spirituels les ministères les opérations donc spirituelles ça commence dans 1 Corinthiens 12 ça va être dans 1 Corinthiens 14 mais en passant par là ça va dans beaucoup d'endroits parce qu'on va prier donc ce soir là j'ai voulu être un peu un peu long pour situer mettre la base pour que vous comprenez sans ça frères et sœurs sans ça il est difficile que nous puissions aller de l'avant il est difficile que notre vie porte du fruit il est difficile que nous puissions être des vrais témoins de Christ parce que l'ennemi va tout le temps nous harceler il va mettre l'accent sur nos propres vies il va dire ça ne va pas dans ta vie pourquoi tu veux t'intéresser aux autres mais ça ne va même pas dans ta vie tu seras dans un combat spirituel permanent et tu seras frustré parce que quand quelqu'un est dans un combat jamais dans le repos il ne peut pas avoir confiance au Seigneur donc en ce moment là l'incrédulité s'installe la peur s'installe tu n'as pas de repos en toi alors tu te poses la question pourquoi ma vie est comme ça parce que tu n'as pas compris la vie de l'esprit mais quand tu commences à comprendre cela tu rentres dans un repos même s'il y a des épreuves les épreuves ne peuvent pas manquer les épreuves sont toujours là les tribulations sont là mais tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses nous sommes plus que dans toutes ces choses nous sommes plus que donc c'est cela que je voulais partager mais je vais tout juste parce que demain on aura bon je sais que vous avez un bon un bon un bon programme mais on sera obligé de décourter certaines choses parce que demain donc demain déjà on va commencer par un temps 30 à 45 minutes de prière donc on va les deux on s'est déjà entendus même si vous priez c'est très bien mais l'heure qu'on m'a donnée là de 10h à 13h là on va prendre au moins 30 à 45 minutes d'abord pour entrer dans la prière dans une prière donc Dieu va nous conduire et ensuite il y aura un enseignement dans lequel je veux continuer à prier maintenant pour que nous-mêmes nous puissions et ensuite le soir on va continuer dans ça on va être pratique donc il y a des moments peut-être je ne serai pas totalement assis ici je peux être en bas il y a des moments où on ne sera pas tout le temps assis il y a des moments où c'est là peut-être bon comment Dieu va nous conduire nous avons demandé à Dieu de nous conduire on ne veut pas venir faire un séminaire pour faire un séminaire on veut que vraiment les cœurs les cœurs assoiffés ceux qui sont affamés là reçoivent quelque chose de profond et que et qu'ensemble ensemble nous tous on va aller en profondeur ceux qui sont à un niveau vont aller dans une profondeur ceux qui sont à un autre niveau vont dans une profondeur et avec Dieu on va avancer comme cela donc Dieu a toujours quelque chose pour nous tous ici il n'y a personne qui est venu ici sans que Dieu ne s'intéresse à la personne Dieu s'intéresse à vous tous sans exception il n'y a personne qui soit trop faible trop pécheur ou qui a fait que Dieu rejette ça c'est les hommes qui disent ça Dieu ne rejette personne il a dit vous tous qui êtes fatigué venez à moi je ne vous mettrai pas dehors Dieu ne met pas des gens au dehors comprenez donc ce sont des choses qui sont importantes que nous comprenons parfois Papa Carambri met les gens au dehors mais Dieu ne met pas les gens au dehors parfois je mets les gens au dehors de l'église mais Dieu ne met pas les gens au dehors tu n'as pas compris je peux te mettre au dehors je ne mets pas au dehors de l'église voilà donc je te mets sous un peu de correction quand tu seras corrigé tu vas revenir à vitesse c'est ça oui ou non voilà donc c'est pas c'est trois jours je ne mets personne sous correction je n'ai pas le droit je laisse le Saint-Esprit nous visiter il se peut qu'il y a des moments bon comme vous êtes nombreux on ne peut pas imposer les mains à tout le monde bon on va laisser le Saint-Esprit nous diriger ce n'est pas la peine de prendre sa place on va prier ça c'est il fallait que je fasse cette introduction qui est importante avant qu'on commence les pratiques demain et après demain de toute manière nous on n'est pas là pour remplacer le Saint-Esprit certains vont expérimenter des choses de l'Esprit ces deux jours là d'autres quand ils vont quitter ils vont aller eux-mêmes faire une retraite qu'ils auront une visitation forte ne vous inquiétez pas ne croyez pas que quelqu'un peut venir donner quelque chose à quelqu'un comme ça mais si vous êtes votre coeur à faim et soif alors vous allez voir que certains quand ils vont aller à la maison la visitation divine peut se manifester d'autres dans une retraite d'autres même bon je ne sais pas mais ce qui est important là c'est que Dieu vous a donné un coeur qu'il comprenne et qu'il a rempli de grâces particulières merci Saint-Esprit merci pour ta présence en nous et avec nous merci parce que tu demeures en nous et nos corps sont le temple du Saint-Esprit et ce soir là Jésus-Christ le divin sauveur est au milieu de nous et si tu es venu toi qui es venu ici tu n'as pas encore reçu ce Jésus là parce que ce séminaire est pour la vie et pour la vie de l'esprit ce n'est pas une campagne d'évangélation ce n'est pas une nuit de bénédiction c'est un séminaire sur la vie de l'esprit et pour que la vie de l'esprit puisse agir il faut que tu sois en connexion avec Jésus le sauveur si tu es parmi nous tu ne connais pas ce Jésus là comme je te l'ai dit il est mort à la croix du calvaire pour nos péchés tous les péchés des hommes il a pris nos péchés il s'est sacrifié et par son sang il nous a racheté de nos vaines manées de vivre et de quiconque croit en moi comme l'agneau de Dieu comme celui qui est mort pour ses péchés quiconque croit dans son coeur que je suis mort pour lui pour elle et qui confesse que je suis seigneur par sa bouche cette personne là elle est justifiée cela veut dire que Dieu ôte toute condamnation de sa vie Dieu justifie la personne et la personne naît de nouveau par le Saint-Esprit et instantanément cette personne devient un enfant de Dieu né de nouveau dans le royaume des cieux et alors il entre dans le domaine du Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence à le guider et quand on aura le service du baptême du Saint-Esprit on aura un service du baptême du Saint-Esprit soit demain ou après demain alors tu seras rempli du Saint-Esprit pour toi qui es nouveau et tu verras cette grâce si tu es parmi nous et que tu veux maintenant prendre cette décision de croire que Jésus-Christ est le sauveur et tu veux qu'il devienne ton sauveur parce qu'il est mort pour toi il est mort à la croix du calvaire il a pris tes péchés toi qui es ici maintenant ou toi qui se trouve maintenant sur l'ensemble des réseaux de ICC Brazzaville et du centre d'évangulation en même temps tu peux simplement toi qui es ici physiquement tu peux te tenir debout et ceux qui sont dans leur maison qui nous suivent et qui veulent recevoir ce Jésus-là toi qui es ici même s'il y a une seule personne tu te tiens debout parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu pour recevoir ce Jésus-là comme sauveur et seigneur comme cela demain après demain tu vas donc continuer avec nous dans la vie de l'esprit et ce sera facile pour toi d'entrer dans cette vie de l'esprit si vous êtes là vous tenez debout n'hésitez pas si il y a d'autres personnes vous tenez debout voilà n'ayez pas peur vous tenez debout simplement mettez votre main sur votre coeur vous qui vous tenez debout là vous prenez les papiers vous gardez d'abord on va prier il y a d'autres personnes qui hésitent encore n'hésite pas parce que demain après demain tu pourras entrer en contact avec ce glorieux Saint-Esprit dès maintenant tu vas entrer en contact avec lui mais demain après demain tu vas commencer à voir comment l'esprit de vie agit en toi toi qui es debout ou toi qui es sur les réseaux sociaux tu fais cette prière avec moi tu dis Seigneur Jésus là vous qui êtes debout vous dites ça Seigneur Jésus je me tiens devant toi je te reconnais comme l'agneau de Dieu qui a ôté tous mes péchés maintenant même je crois à ta mort à la croix du calvaire et tu m'as réconcilié avec le Père par ton sang ce sang m'a lavé m'a purifié et ce soir je confesse par ma bouche que tu es Seigneur Seigneur de ma vie à cause de cette confession maintenant même je suis né de nouveau par le Saint-Esprit et je deviens un enfant de Dieu le Saint-Esprit me donne une vie nouvelle appelée la vie éternelle cette vie éternelle est la vie divine et maintenant Dieu est mon Père je suis enfant du Dieu merveilleux né dans son royaume et désormais le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie habite en moi et j'ai reçu cette vie éternelle merci Père parce que je suis un enfant de Dieu né de nouveau dans ton royaume vous ne priez plus c'est moi qui prie excellent Père il y a la joie dans le ciel parmi les anges et dans ton propre coeur car ces personnes là ont accepté de croire en ton fils Jésus comme leur sauveur et Seigneur et lorsqu'ils ont fait cela tu as mis le Saint-Esprit lui-même à l'oeuvre qui est venu non seulement utiliser le sang de Jésus pour les purifier pour les réconcilier avec toi pour ôter tous les péchés maintenant qu'ils ont confessé que tu es Seigneur le même Saint-Esprit les a fait naître de nouveau dans ton royaume ils sont enfants de Dieu leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau c'est une grâce que nous leurs frères et soeurs avec les anges du ciel nous nous réjouissons de ce que des nouveaux enfants de Dieu sont nés dans le royaume des cieux Père soit béni soit loué de ce que nous allons prendre soin d'eux comme nos frères et soeurs jusqu'à ce qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils soient des ouios des fils merci pour ces grâces là au nom de Jésus Amen